Alors là maintenant on va parler de sujets lourds, non pas que les autres étaient légers avant, mais donc j'appelle nos chers intervenants Frédéric Bélier de Radio Moine, Pierre-Antoine Durja d'Adventory et David Bessy de Tiny Clues On va parler des innovations dans le marketing digital, le suivi, la connaissance du consommateur et l'interaction en real time Donc je vais essayer de clarifier les concepts avec l'aide de Pierre-Antoine Et de vous tous, parce que voilà ce qui s'est passé ces dernières années Donc en 2005-2006 ont commencé à apparaître les ad-exchanges Les ad-exchanges c'est quoi ? C'est un système d'achat-vente, d'espace publicitaire et surtout d'un vendu Donc à cette époque les médias sur internet avaient un énorme stock d'un vendu Ils les mettaient dans les ad-exchanges et puis les annonceurs, souvent les centrales d'achat, les médias planaires Pour tout ce qui ne relevait pas du plan média qu'ils avaient fait, achetaient en complément leurs annonces, leur espace sur les ad-exchanges Mais les ad-exchanges ont augmenté leur part de marché A quel point c'est quoi aujourd'hui aux Etats-Unis c'est 30-40% de l'achat d'espace internet ? Il y a plein de façons de le mesurer donc En valeur, en net Oui je ne vais pas répondre là Et comme chaque média, chaque famille de médias développait des ad-exchanges Et qu'il y a des gros acteurs qui sont arrivés en disant mon ad-exchange est le standard Et qu'il y en a plusieurs qui ont voulu dire que c'est le standard On a interconnecté les ad-exchanges avec un outil qui est normalement l'outil qu'utilise la centrale d'achat ou l'annonceur Surtout lorsqu'il s'agit d'un e-merchant d'ailleurs, d'un e-commerçant Puisque le but c'est quand même la conversion Alors on va en parler Mais c'est ce qu'on appelle les DMP qui signifient Pardon Les DSP Les DSP qui signifient Demand side platform En fait les ad-exchanges sont devenus dans cette terminologie les SSP Donc la terminologie a un peu changé Puisque les ad-exchanges se sont séparés en une partie SSP côté éditeur Et une partie DSP côté annonceur Pour donner une vision très simple Mais grosso modo si j'ai un DSP aujourd'hui Je peux accéder à pratiquement tous les ad-exchanges Enfin progressivement Parce qu'elles sont interconnectées Chaque DSP s'interconnecte avec beaucoup d'ad-exchanges Mais tous les DSP n'ont pas tous les ad-exchanges Il faut le voir comme un système de couche Pour faire marcher de la publicité électronique aujourd'hui comme elle marche en temps réel Il faut deux choses Il faut de l'inventaire d'un côté Il faut des données pour cibler les gens de l'autre côté Puis il faut une créa pour terminer En fait il faut un peu assembler tout ça On va parler des données Là on parle simplement de l'exposition Donc il faut assembler tout ça Donc le rôle de la plateforme DSP C'est d'être l'instant L'endroit magique Où ces trois choses se recoupent simultanément Donc l'inventaire des ad-exchanges Les données des fournisseurs de données Les créas des fournisseurs de créas Et tout ça se combine à un instant Sur quelque chose qui ressemble à AdWords Le premier modèle Tu parlais des ad-exchanges Le premier modèle finalement De real-time bidding Ça a été AdWords Où chacun pouvait en chérir Absolument Donc le DSP est une interface Sur laquelle l'annonceur gère ses publications Donc il prend ses fichiers médias L'annonceur ou l'agence Ou l'agence Et ensuite il a aussi un reporting Qui lui est fourni bien sûr par le DSP Donc il y a plusieurs standards Il y a plusieurs par exemple double-clic en état Enfin Google Oui Oui On est un DBM Voilà A cela on ajoute La data Oh voilà encore Comme si ce n'était pas suffisamment compliqué On rajoute la data Et on explique aux gens Donc la data C'est une façon d'interagir C'est beaucoup de choses Mais c'est surtout ça C'est une façon d'interagir En direct Avec le client Lorsqu'il se promène Soit sur mon site Soit parfois Sur d'autres sites tiers Et puis on va le suivre Comme ça Donc il y a une plateforme Qui centralise Avec un petit Un petit algorithme Qu'elle met Enfin un petit pixel souvent Qu'elle met Sur les sites Qui se référencent chez elle Et qui participent à la plateforme Et bien On va On va le suivre Et donc grâce A ce suivi du comportement Du client On sait à peu près A quoi il s'intéresse On a des inférences Sur son sexe Son genre On dit aujourd'hui Et on se doute qu'il s'agit On pense peut-être aussi Qu'il a une famille Parce qu'il va s'intéresser A des choses Qui concernent essentiellement Les enfants On a des idées Sur son âge Parce que Bon et ainsi de suite Et donc On va lui balancer Non pas simplement De la publicité Mais une publicité Qui est en rapport Avec son profil Ou avec son comportement Ça c'est le retargeting Ou avec les deux Voilà Donc C'est quelque chose Qui pour les annonceurs Est totalement nouveau Et qui est Extrêmement complexe Que je vous l'ai bien décrit Oui je pense que Effectivement ça change tout Pour les annonceurs Parce qu'on passe d'un état Où avant Le principal critère Était l'emplacement Dans quel emplacement je suis Et donc on va essayer De mettre une publicité Qui match avec l'emplacement On peut aujourd'hui Mettre une publicité Qui est adaptée A celui qui la regarde Parce que c'est une femme enceinte Pour prendre un autre exemple Que ce que tu as donné Alors même qu'on est sur Un site automobile Parce que finalement On n'a plus besoin Que l'emplacement soit identique Enfin contienne la data Qu'on veut utiliser Mais je pense que J'allais dire Faut que tu répondes Tu répondras bien Oui oui mais je vais lui donner La parole Mais parce que Grosso modo l'idéal Alors qui utilise en fait Les DSP Les adexions Je voudrais tout savoir Qui utilise les DSP Les adexions Est-ce que c'est la plupart du temps L'annonceur Ou est-ce que c'est son agence Son zenith optimédia Oui je pense que là dessus Je vais continuer à répondre Mais tout le monde s'en sert A la fois Certains annonceurs en direct On en a entendu parler Evidemment les agences Traditionnelles que tout le monde connait S'en servent Ont toutes monté Un trading desk interne Mais aussi beaucoup De trading desks indépendants Qui se sont montés Uniquement sur cet écosystème Et qui donc Ont développé une expertise Elle très verticale Sur cet environnement Alors tu parles encore Un autre truc Le trading desk C'est le DSP Le trading desk C'est l'opérateur du DSP Oui Le DSP C'est la plateforme technique Le trading desk C'est le gars Comme en bourse C'est le broker en bourse C'est le mec qui tous les jours Décide qu'est-ce qu'il achète Qu'est-ce qu'il n'achète pas Pour son client Pour son client bien sûr Oui bien sûr C'est l'agence C'est l'agence Donc c'est Vivaki C'est chez Avas Voilà Mais c'est aussi des pure players D'accord Vous voulez rajouter quelque chose Sur cette description Et après on parlera De ce que vous faites On a 35 minutes On est 4 Là tu perds du temps Alors tu veux C'est un peu comme A vous écouter Moi je suis sûr Dans la salle On va se dire que C'est un peu comme Un musli du matin C'est un peu lourd Là ce qu'on vient de faire C'est dur Non mais c'est pas fini Mais c'est pas fini D'accord Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose pour vérifier ou pas Non parce que c'est pas fini C'est pas fini Parce que comme s'il n'y avait Que les ad-exchanges On comprend Le monde a son ad-exchange L'ad-exchange du monde De l'Ibée De je ne sais trop quoi Sont interfacées A une DSP La DSP Essaie d'avoir Le maximum d'agents D'accord avec Le maximum d'exchange Pour donner une offre média D'exposé Une offre d'achat média A ses clients Le mieux possible Et la DSP Est utilisée Via un desk Bidule Et voilà Et par Sauf que S'il n'y avait que ça Non Parce que Après Il arrive des gens Comme vous Qui n'êtes pas simplement Des DSP Sinon vous n'aurez pas invité Mais qui rendait encore plus complexe La chose Et donc là On va y venir Parce que vous vous dites Mais non moi je fais pas ça Je fais ceci cela Donc on commence par toi Oui Merci Peut-être que La meilleure façon De Reproblématiser les choses De façon très simple C'est de se dire que Les gens ont conscience Qu'il y a une quantité De data astronomique Qui vient de Plein de sources différentes La navigation Tout ce qui vient des cookies C'en est une partie Il y a plein d'autres data Les e-commerçants Ils ont accès A une base de données clients Qui peut contenir Des dizaines de millions D'inscrits Qui peut contenir Des historiques d'achats profonds Il y a des données sociales Quand on se connecte Sur des sites Avec Facebook Connect On peut partager Sa donnée sociale Donc on se retrouve J'ai quelques slides La première dit A peu près ce que j'ai dit là Donc je ne sais pas Comment on les fait apparaître Donc allons-y Ouais Voilà Allez Voilà Donc ça c'est ce que j'ai déjà dit Donc c'est super Donc il y a des data partout On suppose qu'il y a des trucs Intelligents à faire Alors le premier disclaimer Important c'est de se dire Qu'il y a un truc intelligent A faire Il y a plein de trucs Intelligents à faire Et chacun va se concentrer Sur une application particulière Qui nécessite l'invention D'un produit particulier Nous c'est dans le cadre Du CRM qu'on travaille On est une boîte Qui s'est montée il y a 3 ans Qui fait du CRM prédictif Donc on va aider Les e-commerçants A cibler leur newsletter Vous voulez vendre demain Un robot ménager A 500 euros Vous vous dites bien Que ça intéresse des gens Mais pas tout le monde On va vous les trouver Mais il y a d'autres applications L'espèce de personnage Miraculeux Complètement fantasmagorique Qui est apparu Dans l'imaginaire collectif C'est le fameux Data scientist Donc c'est venu Je crois de la phrase De Variant L'économiste en chef De Google Qui a dit Qu'être statisticien C'était le métier Le plus sexy de la décennie Donc tous les gens Qui connaissent les statisticiens Comprennent le piquant De la remarque Il y a ce fameux rapport De McKinsey Qui dit qu'il en manque 150 000 aux Etats-Unis En fait La job description D'un data scientist C'est d'être super fort en maths D'être un super informaticien Et de comprendre Les applications business Donc c'est le job description D'une licorne Ça n'existe pas Et il n'y a certainement Pas 150 000 Qui est le nombre de gens Qui ont débarqué Le 6 juin 1944 En Normandie C'est pas comparable Donc ça va pas apparaître Comme ça Donc toute la problématique Et les questions D'introduction Montrent très bien Qu'on est en cours De mutation Mais qu'on n'a pas encore Compris Quelles étaient Les choses Qui vont remplacer Ces gens Qui n'existent pas Donc des solutions Qui vont être des produits Qui vont être simples à utiliser Qui vont avoir Une enveloppe fonctionnelle Facile à raconter Facile à comprendre Facile à brander Et à vendre Chez Google Ils ont des gens bons C'est pour ça qu'ils ont Ham Voilà Ah c'est Al Il y a eu une copie Il y a eu une typo Qui s'est introduite Je ne sais où C'est Al variant Il s'appelle Al Voilà Donc nous On est sur Le CRM C'est une plateforme Peu importe Ce qu'elle fait exactement Elle permet De cibler Les campagnes Les newsletters Que vous envoyez Les logiques De DMP De DSP De SSP Etc Un se pose Sur le problème Du bidding Pour l'achat D'espace Sur les sites Et à mon avis On va observer Une structuration De cet espace Parce que juste dire Qu'il y a du big data Ce n'est pas assez précis Il faut aller jusqu'au niveau des arts Qu'est-ce que vous faites Alors Qu'est-ce qu'on fait Je vais raconter Ce qu'on voit là Là on voit A gauche Un screenshot De la home page Où il y a 9 apps Pour un de nos clients Qui est un gros site De e-commerce L'app la plus simple A raconter C'est celle Que j'ai évoquée Vous avez demain Un robot kitchenette Que vous voulez vendre Par exemple 500 euros Vous en avez vendu Quelques-uns Peut-être 200 récemment Vous vous dites Il y a certainement Dans tous les critères Que j'ai en base Des signes avant-coureurs Que quelqu'un va acheter Ce robot On va vous aider à trouver La courbe que vous voyez au milieu C'est une courbe qui dit Vous rangez les gens De celui qui ressemble plus A quelqu'un Qui va s'acheter un robot De celui qui ressemble moins Et vous avez peut-être Les 10% les meilleurs Qui font 90% des achats Ça peut arriver Qu'on ait des courbes aussi belles Et ça vous permet De décider Qui vous allez contacter Donc vous faites du prédictif On fait du prédictif Et ça Sans scientist On a des scientist Mais on les a Transformés en robots En fait C'est-à-dire qu'on a Nos data scientists Chez nous Conçoivent des algorithmes Qui ont vocation A être utilisés De façon automatisée Sans qu'il y ait besoin Chez nos clients D'une expertise Mathématique avancée Il y a essentiellement Quelques boutons Et quelques clics A faire sur des boutons Pour accéder à des prédictions Concrètement ça marche Comment ça marche Donc si on reprend Cet exemple C'est Darty C'est un magasin Darty Il est à République Et il veut savoir Tous les gens Qui vont s'équiper En machine à laver Alors là on est Dans un contexte de CRM Donc vous avez Une base de données client Si vous avez 10 millions de clients Et vous savez Un paquet de choses sur eux Pas toujours la même chose Les bases de données Elles sont hétérogènes Elles ont des trous Il y a des informations manquantes On va prendre comme référence Les peut-être 200 personnes Qui ont acheté ce truc là récemment Ou les 200 personnes Qui ont tapé le mot du produit Dans votre barre de recherche Et on va regarder Ce que ces personnes ont en commun Et avec des algos De mathématiques Que je ne vais pas vous raconter En 30 secondes On est capable de détecter Des corrélations C'est peut-être que vous avez Écrit pitch ou net Dans votre adresse mail Ou que votre code postal C'est ça Ou que vous avez acheté Tel truc qui n'a rien à voir Il y a un an Ou que vous avez vu Tel page produit Il y a deux semaines C'est un mélange De tous ces critères Qui dépasse ce qu'un humain Peut faire C'est pour ça qu'on parle De machine learning Ça dépasse les préjugés sociologiques Vous allez vous rendre compte Qu'il n'y a pas que l'aménageur De moins de 50 ans Qui est un concept Qui n'existe pas Qui va acheter un robot énergé Il y a plein de gens Pour des raisons particulières Et c'est un algo Qui va les choisir Alors avant toute chose Comment On va savoir Quel est cet algorithme magique Qui peut prévoir Ce que les gens vont acheter Comment vous faites le lien Entre les personnes Qui sont dans ma base CRM Sur lesquelles J'ai quelques informations Et ensuite Lorsqu'elles sont sur internet Comment je les retrouve Comment je sais que c'est elles Alors Nous notre boulot C'est de faire du CRM Donc on suppose Que vous avez le droit De communiquer auprès de ces personnes Cela dit Si vous avez des informations Que vous loguez de navigation Sur votre site Grâce à des cookies Vous allez pouvoir identifier Des sessions Recoller les sessions A des inscrits Il faut toujours Je traque mes propres clients Sur mon site d'e-commerce Ou si vous avez accès Donc oui ça c'est par défaut C'est ça que je les reconnais Mais vous pouvez aussi avoir accès A n'importe quelle information qualifiante Qui pourrait être fournie Par des tiers J'imagine qu'il va y avoir Un marché qui va se structurer De la donnée tierce Mais il faut Pour se dépêtrer De cette problématique big data Qui est vraiment très floue Et très complexe Il faut toujours partir Du problème business Que vous voulez résoudre Si votre problème business C'est de communiquer A des gens Auprès de qui vous avez La permission de communiquer Vous partez de l'information Que vous avez sur eux Si votre problématique C'est d'afficher des gens D'afficher de la pub A des inconnus Qui visitent votre site C'est un autre environnement Très bien Alors ensuite Comment savez-vous Que telle ou telle catégorie De personnes Va acheter telle catégorie De produits Très bientôt Alors ça c'est Vous pouvez pas me dire C'est des scientifiques C'est des algorithmes Comment Google sait Que quand vous tapez Trois mots Par mille à mille Vous On est pas Google Nous on fait Nous on va Pour essayer de le dire Très schématiquement Donc ça C'est forcément schématique Puisqu'il n'y a Pas un algo Mais il y a plutôt Une multitude d'algorithmes Qui sont utilisés A des points différents On a la capacité De processer L'ensemble des données Et la capacité De synthétiser L'information pertinente Vous avez vu Telle fiche produit Ça ressemble à Telle autre fiche produit Mais c'est pas exactement pareil Vous avez des règles Non on a pas des règles On a des méthodologies statistiques Qui permettent De générer automatiquement Les bonnes règles Produit par produit Je reconnais un peu abstrait Mais ça marche Ce qui est pas mal Quand même Vous savez Combien y a-t-il De catholiques Dans la salle Il y a des choses Très abstraites Auxquelles des milliards De gens croient Donc Le saint esprit Ils peuvent toucher Enfin on m'a expliqué Le saint esprit C'était encore plus dur Que ce que vous m'expliquez Là Parce que là J'espère comprendre Donc Je vais me faire engueuler Deux fois Et Je sais plus ce qu'on disait Oui Alors vous êtes Combien de fondateurs Chez Tiny Clues ? On est deux fondateurs Et aujourd'hui On est une douzaine Dans l'équipe Vous êtes une douzaine Dans l'équipe Donc j'imagine Que là dedans Il y a des gens Dont le métier Consiste à analyser Les liens Logiques Entre tels éléments Statistiques Et en comportement Non parce que là On aurait des milliers De stagiaires Qui devraient éplucher Le catalogue De nos clients Et nos clients Et Price Minister Qui en tant que marketplace Un catalogue absolument gigantesque D'accord Donc vous travaillez Pour Price Minister ? Notamment Qu'est-ce que vous faites Pour Price Minister ? On leur permet de cibler Des campagnes Et quand ils veulent Communiquer sur un produit particulier D'accord Leur équilibre C'est utilisé au quotidien Par les équipes marketing Ils vont sélectionner Les références du produit Et identifier La cible Mathieu est là Il était là tout à l'heure Bon Il revient Bah oui il revient Il prend la parole C'est le directeur marketing De Price Minister Donc on lui posera la question Tout à l'heure Je note sur ma tablette Formidable Ok Merci Bon Et comment vous prouvez Vous prouvez à vos clients Ah évidemment on prouve Oui Parce que c'est la contrepartie D'être super abstrait Et de ne pas expliquer Comment on fait C'est une boîte noire Le seul moyen de justifier De vendre une boîte noire C'est qu'elle marche Donc ça se fait avec Des tests On teste en situation réelle On regarde ce qui se passe Si on essaie de cibler Avec ses préjugés sociaux Et on regarde ce qui se passe Si on essaie de cibler Avec nos outils Et on voit qu'il y a Une super performance massive Généralement On fait au moins plus 30% Oui on ne peut pas faire Comme au collège Quoi une intero Mais vous n'avez pas confiance Non on ne peut pas faire ça D'accord Très bien Bon Alors le suivant C'est toi Donc Normalement tu as des slides aussi Non je me trompe Oui Mais je n'ai pas de bouton Hop Voilà Donc Frédéric Bélier Radium One Donc Radium One C'est une boîte Dont on parle en ce moment Et tu me veux expliquer pourquoi Combien j'espère Ah ben on en parle en tout cas Donc déjà Alors explique nous Ce que fait Radium One On fait de la performance média Pour les marques Déjà Bien Plus simple Le RTB Les ADEX Etc C'est juste de se dire On est passé de l'air du courrier A On envoie des messages par fax On est passé de la corbeille Pas les brugnards A des systèmes automatisés Donc le RTB ADEX C'est pas C'est de la techno Voilà Donc on est Une boîte Comme l'a dit Pierre-Antoine Où il y a plus d'ingénieurs Que de mecs de business D'accord On est une plateforme Techno Publicitaire Qui pour faire de la performance média Pour les marques Les marques éditeurs Ou les marques annonceurs Fait deux choses On est opérateur RTB Sur les ADEX On trade Sur les ADEX Avec notre propre techno Nos propres algo Nos propres moteurs De traitement de data On est un DSP En mode manage Ou en mode Ce qu'on appelle self serve Donc en mode SaaS Ou en mode opéré par nous Et puis Trader c'est bien Mais pour bien trader Il faut de la bonne data Parce que dans le monde De la big data Il y a un peu Tout et n'importe quoi Donc on édite des logiciels Qui créent de la data Pour les marques Sur mobile Sur le social Le social media Pour pouvoir créer Et alimenter A mon avis Ce sésame actuel Qui est ce qu'on appelle La first party data A contrario De la third party data Qui est amenée par des tiers Donc on va travailler Donc on va travailler avec la marque Pour lui créer de la marque De la data Et pour l'activer Sa data à elle Sa data à elle Qu'elle va avoir Sur différents points de contact Ce qu'on appelle Des multi touch points Qui peuvent être Sa data de base client De base email Ce qu'on appelle Le paid Le owned Ou le earned media Et permettre De pouvoir se dire Déjà si on travaille Cette data là Une marque a déjà Beaucoup à faire Dans le domaine De la big data Nécessairement Vous faites aussi du conseil En structuration de base Et vous regardez Où ça en est On ne peut pas être jugé parti On va donner des idées Direction On va travailler Avec les partenaires Ou les prestataires De la marque Il faut comprendre Comment ils ont organisé Leur data Nous notre métier C'est d'activer la data On crée Et on active de la table On ne va pas Gérer la data Ensuite vous retrouvez Les gens Sur internet Lorsqu'ils se connectent De manière omni-channel Sur des sites tiers Ou sur le site de la marque Quand on achète en RTB On achète Sur Les sites qui vont être Référencés du groupe Qui ne sont pas partenaires Non on n'est pas Ça c'est le old school C'est la notion d'adnettoir On est en mode RTB On n'achète que sur les Alex Donc on va acheter Selon les critères De ciblage d'une marque Selon ces critères De ciblage contextuel De sociodemo Selon la nature de la data Selon les formats Qu'elle souhaite Donc on fait beaucoup De rich media Le but c'est de donner De la valeur aux Alex Les Alex C'est juste un moyen Automatisé De délivrer un message Plus automatisé Qu'il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans Bien sûr Donc le point C'est de l'utiliser Tout en maintenant La créativité Et le message fort De la marque Tu as un autre slide A montrer Non parce que là Je suis en train De faire un pitch commercial Et tu m'avais dit Parlons des sujets D'innovation Non vas-y On veut comprendre Ça explique ce que tu fais ? Comment ? Ça explique ce que fait Radium One ? Du tout J'ai suivi J'ai été très Dois sur la couture Non on en parlera peut-être plus tard Je sais qu'il y a des clients A nous dans la salle Mais il y en a peut-être Qui ne sont pas encore clients Vous êtes d'accord avec moi ? On veut comprendre Ce que font toutes ces sociétés Ou pas ? Oui C'est très simple On est une plateforme Technologique publicitaire On délivre des messages Pour les marques Dans le but Il y a deux thèmes Soit on ne fait pas bien Notre boulot Donc on n'active pas bien La data Et on ne fait pas De performance média Soit la data est mauvaise La data qu'on nous fournit Ou que l'on va créer Ou que la marque va créer Est mauvaise Donc on recueillit De la data aussi Bien sûr En même temps Que la personne se connecte Mais on ne vend jamais de data On n'en achète jamais Le point c'est toujours Se sanctuariser la data Pour la marque A elle Avec nous Dans un modèle freemium Où elle va activer la data Par des budgets publicitaires Pour améliorer sa performance média Il n'y a pas de notion Alors vous avez compris ? Alors que lève la main Ça ne va pas me retomber dessus Lève la main Ceux qui n'ont pas compris Ceux qui n'ont pas compris Lève la main C'est moins de 25% Enfin je suis normal Ça me dit que je suis normal Sauf que ceux qui ont levé la main Sont peut-être Les 10 budgets Les plus importants Du marché français Dans le domaine du digital Tu sais très bien Que les annonceurs Les plus gros Sont ceux qui C'est toi qui le dit C'est toi qui le dit C'est toi qui le dit En dernier Souvent parce qu'ils ont aussi D'autres moyens Qui fonctionnent Parce que là On est dans la promesse Et la promesse Il faut la démontrer Et ok Bon Eh bien écoute Frédéric On va revenir sur tous ces sujets Maintenant Encore un autre Quelque chose d'autre Parce que comme si Ça ne suffisait pas Donc Pierre-Antoine Durgeat D'Adventory Oui Alors explique-nous Ce que fait Adventory J'avais prévu quelques slides Il y a des slides aussi Si ça explique En quelques images Moi j'avais compris J'ai oublié depuis Mais j'avais compris Est-ce qu'on peut passer les slides Voilà Ils arrivent Ils arrivent Donc nous on les voit Vas-y En pédalant pour entrer chez moi Je me suis dit Est-ce que j'ai bien compris Et tout s'est mélangé Alors En fait nous on est parti D'un constat assez marrant Quand on a voulu démarrer Adventory C'était de se dire On a le web Moi j'ai grandi dedans C'est un média interactif Temps réel Et les pubs C'est les mêmes pubs Que dans les magazines Et c'est triste à mourir Et malheureusement On décline Des pubs tristes à mourir Sur un média interactif Formidable T'as parlé de rich media Qui est un truc Qui est plein de potentiel Donc en fait On a voulu démarrer En se disant Tiens Si je suis une compagnie aérienne Est-ce que j'ai envie de dire Mes avions sont bien Ou est-ce que j'ai envie de dire Il reste trois places Dans mon vol après-demain Et donc achète le billet maintenant Et en fait On s'aperçoit Que le fait de personnaliser le message De le tendre De se rapprocher Des données de l'annonceur Des données au sens Où le message Peu porter des données Et était très important Donc du coup On a fabriqué une techno Qui sert à faire des bannières Un peu plus malignes qu'avant Donc je vous ai fait Plein d'exemples Parce que je trouve ça plus parlant Que de raconter plein de choses Donc on transforme la bannière Que vous voyez en haut à gauche Oh là là On a des places à prix réduit En se disant Bah tiens Il reste 14 places A 25 euros dans le TGV Et ça avec les techno d'aujourd'hui Rien n'empêche De faire ce genre de choses Tout est prêt pour le faire Et la promesse Le message qu'on envoie finalement Au client potentiel Est quand même d'une nature Un peu plus intéressante Qu'une pure pression marketing Voilà donc Par rapport à un DSP Qui propose La vente de l'espace publicitaire Toi tu dis Je vais le contextualiser Par rapport à des éléments Qui sont spécifiques A la personne Qui est en train de se balader Sur mon site Parce que toi Tu t'adresses Tu as un deal avec la marque Et pas du tout Avec des milliers de médias Comme Radium One d'ailleurs Exactement Et tu lui dis Tiens je viens de savoir Qu'elle habitait à Angers Je vais lui balancer Où Tiens Elle habite à Angers Et je sais que la météo A Angers Puisque tu as interfacé Avec Météo France C'est ça Donc je vais lui proposer Un parapluie Ou j'en sais rien Oui exactement Je vais mettre d'autres exemples Pour faciliter la compréhension Pour les parapluies C'est super C'est effectivement l'idée D'ailleurs c'est très complémentaire C'est assez intéressant La façon dont on est complémentaire C'est à dire que pour faire Ce nouveau modèle publicitaire Il faut d'un côté des données De l'autre côté trader du média Et ensuite balancer des créations intéressantes Voilà Et on est un peu chacun Une brique du système Je vais mettre deux autres exemples Pour vous montrer Ça c'est des choses Sur lesquelles on travaille avec Renault On peut passer de C'est la semaine des bonnes affaires A 25% A dans la concession Près de chez toi A Valenciennes Il y a une Twingo A 23% de réduction exactement Elle est dispo Et tu peux aller la chercher maintenant Et ça on le sait Parce que le concessionnaire Il nous dit quel est son stock Avec quel prix Et on va remonter cette info Voilà et tu sais que la personne Est à Valenciennes Absolument Mais tu sais pas Qu'elle a besoin d'une Twingo Mais en fait si Parce qu'il y a des gens Comme monsieur Qui savent trouver Des gens qui ont besoin d'une Twingo Parce que vous allez vous liguer Absolument C'est absolument le métier Moi je me vois Comme complètement complémentaire De ce métier là On vient faire en sorte Une fois qu'on a trouvé Quelqu'un qui veut une voiture De lui mettre un message Plus intéressant Si par hasard Ce petit message On le met sur une page De Leboncoin Ou OLX Pour parler d'une boîte Dont on a parlé tout à l'heure Dans la zone Petites annonces Automobiles A Valenciennes On se dit que la pub Elle commence à être Vraiment bien placée Alors des sociétés comme ça On va faire un rating Permanent des start-up Une start-up J'ai horreur de ce mot Parce que ça veut dire Je suis là J'ai 25 ans J'ai un business plan Regardez Non c'est des sociétés Qui font du business Qui ont des clients Ce qui est votre cas A tous Vous avez des clients Des annonceurs Qui travaillent avec ça Qui le font déjà Bien sûr Et ils en sont contents Sinon vous ne seriez pas là Donc on va faire un rating Permanent De ces start-up Des 100 start-up Ce sera vivant Parce qu'on est entré en contact Avec Adventory Radio Moine Et Tiny Clues Mais on en a rencontré Plein d'autres Qui font des choses Qui sont encore différentes Donc on se demande S'il va y avoir Un modèle standard Comme en physique Parce que là Ce n'est plus l'esprit saint C'est le Talmud C'est-à-dire qu'un annonceur Non mais c'est vrai Un annonceur Il ne peut pas rentrer là-dedans Parce que Est-ce que c'est essentiellement Pour le e-commerce D'ailleurs finalement Ou est-ce qu'un annonceur Comme c'est SCA Qui est dans l'hygiène Je pense que ça concerne Tout le monde Et évidemment Les premiers à avoir Surtout SCA Avec ce système-là Ce sont les pure players Parce que c'était Les gens les plus innovants Qui ont travaillé Le plus vite Avec des trading desks Très intégrés Voir qui l'ont Internalisé le premier C'était les plus innovants Ils venaient du web Ils avaient la culture du web Mais en ce moment Nous on le vit On travaille avec des annonceurs Du groupe Muliaise On travaille avec des annonceurs Dans l'automobile On n'est plus dans les annonceurs Hyper pointus High tech C'est quelque chose Qui est mainstream aujourd'hui D'utiliser ces technologies Surtout si je suis SCA Parce que SCA à Nana Mais ils ont aussi Les couches seigneurs Et annoncer Des annoncés Un achat d'exposition générale N'a aucun sens Parce qu'ils perdent 98% Pour les couches seigneurs Ils vont perdre 95% D'exposés pour rien D'achats pour rien C'est un sujet publicitaire Un peu délicat celui-là Faut pas se gourer Dans le ciblage quand même Non on va y rester Je te remonte Un troisième exemple Pour dire Ce à quoi on a joué aussi Dans la grande distrib Vous avez vu des affiches Dans le print Vous allez à un abribus Il y a des comparaisons de prix Sur le supermarché Qui est à côté de chez vous Et dans le digital On continue à pas le faire Mais le digital c'est très marrant On peut localiser le mec Et lui dire L'ordinateur portable Qui est chez Carrefour Il est moins cher Que chez Discount La Fnac Alors là on rentre maintenant Dans les discussions De portée générale Très bien on a encore le temps Moi j'ai 46 ans Ah oui déjà Donc Oui je lis son lunette Et mais Bientôt je vais voir Que des pubs pour des lunettes Non ? Parce que le problème Du big data C'est que les gens Sont pas bêtes Tout d'un coup Ils voient Qu'ils sont targetés Non ? C'est très intrusif C'est ça que je veux dire Quand on a acheté Le principe même Dans l'automobile C'est quelque chose Qui est bien connu On détecte quelqu'un Qui est un intentionniste d'achat Pendant la phase Où il va chercher à acheter On sait qu'il va visiter Entre 12, 15 Voir 20 médias web Avant d'acheter une voiture C'est une démarche Qui se fait beaucoup en ligne Au point même Que les pubs Renault Poussent les gens A les choisir en ligne Enfin Je sais pas si vous voyez Les dernières pubs Renault Mais ça se passe en ligne Les gens cherchent Leur voiture en ligne Et à partir du moment Où vous avez fait la transaction Il faut effectivement Que les annonceurs sachent Que cette personne là C'est plus un intentionniste Et ça il va falloir le détecter Et c'est le travail D'algorithmie Dans les données Qui va servir à se dire Ce gars ça fait 3 semaines Qu'il est sur des sites d'auto Puis tout d'un coup On le voit plus sur des sites d'auto Donc il a probablement Acheté sa voiture Donc on arrête Alors D'ailleurs c'est toi Qui va y répondre Ça sera bien Je vais juste Je vais me permettre D'ajouter Je pense qu'on se focalise Sur Une marque A un tunnel de conversion C'est à dire Qu'elle a une audience Près de l'acte d'achat Et d'autres très loin Et le sujet C'est Il ne faut pas se focaliser Que sur le bas Du tunnel de conversion Sur l'intentionniste d'achat Immédiat Ou tout au moins Celui qui est très Je pense que les directeurs de marque Ont une vraie réflexion Plus large De se dire La plupart d'entre elles C'est pas juste de se dire Bon il faut que j'envoie des palettes Dans le supermarché Carrefour Il faut aussi que je passe A mon positionnement de marque Donc Et c'est comme ça Qu'on adresse le sujet C'est vraiment Une histoire de tunnel de conversion Avec Vous avez une audience sociale Sur les réseaux sociaux Qui parlent de vous Et puis vous avez ceux Qui sont venus sur votre site Ou ils sont venus Sur un point de vente Détaché Ces deux Ces deux audiences Ces deux segments d'audience là Il faut les adresser Avec des messages Qui sont différents Qui sont Et pour les amener A descendre petit à petit Dans le tunnel de conversion Ou pour augmenter Certains critères de performance Donc la performance C'est pas Est-ce qu'il a acheté Est-ce qu'il a pas acheté Ça peut être bien autre chose Est-ce qu'il a bien vu ma pub Comme il faut Il a bien vu mon pré-rôle Est-ce qu'il a bien vu Un point important aussi Pour gérer ces questions de pression C'est d'arriver à s'écarter Des règles déterministes Évidemment que si on a vu un produit J'ai une amie qui a comme ça A eu le malheur de voir un placard Pour avoir envie de s'acheter un placard Et qui a été poursuivi par le placard Sur tous les sites pendant deux semaines Et c'est vrai que c'est traumatisant En fait Mais Et c'est là Et c'est là C'est surtout ce qu'il y a dans le placard Ce qui est intéressant C'est que si on veut dépasser ce truc là Il faut tout de suite Changer de niveau Du point de vue algorithmique Il faut dépasser Et ça revient à tes questions de tout à l'heure En fait Puisqu'il faut dépasser Les règles de causalité directe Vous avez vu tel truc Donc vous allez vouloir l'acheter En fait Que vous ayez vu quelque chose Dit un truc sur vous Mais qui peut-être vous qualifie Du point de vue de complètement autre chose Et toutes ces logiques De causalité directe De segmentation hyper rigide Par exemple Un truc qu'on a vu C'est des segments jeux vidéo Ça n'existe pas en fait FIFA 14 Ou GTA 5 Ou Just Dance Cat Ce n'est pas du tout la même population Donc Il y a tellement de produits Il y a tellement d'informations différentes Qu'il y a probablement des moyens De brasser tous ces trucs là Pour mêler les intérêts des gens À un moment donné Des problématiques des annonceurs Qui elles-mêmes Ne sont pas forcément réactives Alors Cette complexité Parce qu'il y a d'autres Il y a vous Il y a d'autres sociétés Qui à chaque fois ont des choses Très intéressantes à montrer Et à expliquer Cette complexité Elle ne peut pas être gérée Par les annonceurs C'est impossible Parce que sinon Ils changent de métier Leur métier C'est quand même leur marché Et leur produit Et le produit des concurrents Donc Il y a un tiers Qui est l'agence Vos clients C'est l'agence On est bien d'accord L'agence Ou le help Le desk Comment tu disais ? Alors C'est le client qui décide Soit on travaille avec l'agence Soit vous avez des acteurs Plus players Qui n'ont pas d'agence Donc ça dépend On travaille avec des éditeurs Il n'y a pas d'agence Donc la question c'est Il va bien falloir Que toutes vos solutions Soient embédées Vous allez avoir une stratégie D'embedding Dans des DSP Ou dans ce fameux Desk Comment tu disais ? Excuse moi Trading desk Qui va dire Mais moi je vais compiler tout ça Moi Vivaki J'ai en achat d'espace Grosso modo C'est pas 100% Des marques Qui donnent leur créa Et l'achat d'espace A la même boîte Mais enfin quand même C'est souvent le cas J'ai tant de grandes marques Qui me confient leur achat d'espace C'est moi qui dans mon outil technologique Que j'ai développé à façon Qui s'appelle Vivaki Qui n'est rien d'autre Que la compilation d'autre chose Avec où on a ouvert des portes Pour que ça tourne ensemble Sur un seul Desk bidule Et bien Trading desk Et bien vous Vous allez vous intégrer là dedans Vous pouvez pas attaquer en direct Les agences Ni attaquer en direct Les annonceurs Ou les e-merchants Il faut que vous soyez Je pense que les agences Ont encore effectivement De beaux jours devant elles Et d'ailleurs Elles se résument pas A de l'achat média Heureusement Parce que si elles faisaient Que de l'achat média Elles auraient pas Des si beaux jours devant elles Que ça Puisque c'est la partie Qui est en train de s'automatiser Mais il y a bien heureusement Au dessus de ça D'abord une stratégie cross-média Ensuite Comme tu l'as évoqué Un tunnel Qui commence par de l'awareness Et par une connaissance de la marque Et qui finit par de la conversion Et donc on peut pas se satisfaire De juste réduire une campagne de pub A l'achat média Je pense que c'est quelque chose Beaucoup plus complexe Entre un concept de pub Entre un message qu'on veut faire passer Différents médias qu'on enchaîne Des messages qui s'enchaînent Dans le temps aussi Le ciblage qui va bien Donc il y a un sujet A mon avis Plus compliqué Dans la gestion de tout ça Qui restera aux mains des agences Maintenant Il y a un certain nombre d'annonceurs Et en particulier Des pure players Qui sont totalement capables Du fait de leur structure interne D'aborder tous ces points eux-mêmes Et d'autres qui ne le sont pas Et qui continueront de travailler Avec des agences Mais Vivaki N'est qu'une petite partie De Publicis Et Publicis a de beaux jours Devant lui En tant qu'acteur Qui a une vision 360 du marché Parce qu'aujourd'hui On parle de RTB Parce que c'était le sujet du jour Comme tu l'évoques Il y a 3 start-up par jour Qui sortent dans la publicité Et donc tous ces sujets-là Il va bien falloir un agrégateur Et quelqu'un Voilà absolument Absolument Et qui va les Mais vous serez parfois Et qui sera un guichet unique aussi Qui sera aussi un guichet unique Parce que votre facturation Vous facturez comment ? Comment ça on fait ? Comment vous gagnez votre vie ? Loi sapin Pardon ? Vous prenez un pourcentage Sur le clic ? Non sur la Oui Le clic ? Sur quoi ? Sur le budget investi Sur le budget investi Dans la mesure où Selon les critères de performance De la marque Qui ont été fixés Sur ce budget-là Il faut matcher Oui donc il y aura une redistribution Des budgets investis Sur Radium One Et d'autres solutions complémentaires Oui alors Là on est dans Très très théorique Demain Je pense qu'on va aller De moins Technologiquement Les agences Ce n'est pas leur métier La technologie Il faut quand même Accepter de le dire Il y a très peu Il commence à y avoir Des profils Centralien X Chez Vivaki Par exemple Mais c'est pas La technologie Ce n'est pas Ce sur quoi ils sont Leur expertise C'est sur l'arbitrage Média Et développer Une stratégie Qui va dans le sens Des objectifs de la marque Opérer Ça commence à être De plus en plus complexe Nous on s'intraîne De manière très complémentaire Avec les agences Sur ce qu'on fait Notre métier Elles font ce qu'elles font Sur le trading ADEX Et nous on travaille De manière complémentaire On a des outils Qui permettent de faire en sorte Que quand Pour rentrer dans les détails Quand l'agence va Aller toucher une certaine audience Ou nous On va s'informer mutuellement Pour éviter d'aller retoucher Cette audience là Ou cette personne là En se disant C'est pas la peine De gaspiller des budgets Voilà Bien sûr mais le temps Et puis on va créer De la data supplémentaire Etc Mais vous n'êtes pas les seuls A solliciter les annonceurs Et le temps est limité Donc sinon J'en suis Alors tu disais Le problème c'est que Le directeur marketing Peut pas Le directeur de marque Peut pas maîtriser tout ça Il va pas pouvoir Le faire tout seul C'est quand même lui Qui à un moment donné Son métier c'est d'avoir du nez De pouvoir dire Je veux travailler Avec tel acteur Tel acteur Tel acteur Pour faire telle et telle chose Il y a de la redondance Sur le marché Il y a beaucoup Enfin il suffirait Vous savez on a fait peur Aux acteurs du marché Avec une page Où il y avait plein de logos Puis tous les mois Il y avait de plus en plus de logos Ce qu'on appelait L'Umascape Ça dit quelque chose Non j'ai vu Improve Digital Qui en a fait un Oui L'initiateur de ça C'est une société américaine Qui s'appelle L'Umascape Ensuite tout le monde A repompé le truc De moins en moins Il y a de moins en moins De logos là Ça commence à se concentrer Il y en a même Qui parlait Il y a 2-3 start Pour qu'on se souvienne Voilà Ça se concentre Il y a de moins en moins D'acteurs qui ont l'air insolide Il y a de moins en moins D'acteurs qui réussissent A émerger Et finalement Ça se concentre quand même De là à ce que Je vois ta question pointe Sur l'histoire De le guichet unique Google Les marques Qui mettent tous les oeufs Dans le même panier Généralement Elles sont assez intelligentes Pour surtout pas faire ça Dernière question C'est la question Que j'ai posée tout à l'heure A Stéphane Dehoche Si Google sur Chrome Ou d'autres Ou Explorer Décide d'en finir Avec le cookie Et de mettre un identifiant Google unique Vous êtes mort Parce qu'on travaille déjà Sur des notions De ce qu'on appelle Fingerprinting De cookie-less targeting Et la question Elle n'est pas aussi C'est pas aussi manichéen Que ça C'est pas demain Attention Google fait ça Bruxelles demain Essuée Google Parce que Déjà il y a un sujet là-dessus Deuxième sujet C'est Ça fait quand même marcher Beaucoup 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 de choses La question c'est Les first party cookie Versus les third party cookie Quand vous allez sur Orange Pourquoi vous prenez Des cookies de société Dont vous ne comprenez pas L'intérêt Elles vous dropent un cookie Pour x raisons C'est surtout Sur ce niveau là Que le problème est C'est Oui mais cookies ça va C'est les cookies des autres Non mais Oui On dépend quand même D'un tiers Oui Mais moi je suis plutôt favorable L'initiative Enfin c'est pas Google le premier C'est Firefox Oui oui tout à fait D'un point de vue consommateur Et d'un point de vue individu Et même d'un point de vue Si vous réfléchissez économiquement Ça fait du sens Pour Firefox Supprimer C'est parti d'une négo Avec Google Qui est leur rétribution En tant qu'apporteur De trafic Et toi Ta vision du cookie Nous on s'en sert pas Donc Vous Comment vous faites le tracking On fait pas de tracking Nous Pour montrer ce qu'on te montre là A aucun moment On s'est servi d'un cookie Les slides que je vous ai montré Tout à l'heure N'ont pas besoin d'un cookie Puisqu'on va utiliser le fait Qu'en ce moment Il y a des places dans un train Pour aller à Lyon Non mais vous êtes obligé De savoir De suivre la personne Qui se connecte On la suit pas non Vous la suivez pas vous Non non Les technos qu'on a aujourd'hui N'utilisent pas de cookie Donc on se sent pas très concerné Maintenant je peux te dire Ce que j'en pense Je pense que ça ferait pas forcément Beaucoup de mal Mais ça ferait pas beaucoup de bien Avec des intervenants pareils On va le voir Oui mais en même temps Tu m'excuseras Pierre Mais j'ai peur Que la question soit Ok dernier C'est toi Nous on serait ravis Si on avait plus de cookie Enfin ça nous dérangerait pas Particulièrement On travaille sur les données De nos clients Ils auront toujours des données Les e-commerçants Les retailers Ils connaîtront toujours Leurs clients Ils auront toujours Plein d'informations Plus l'information sera rare Plus la plus-value donnée Par des algorithmes puissants Sera forte Donc c'est pas un sujet D'inquiétude Je vous remercie Donc merci beaucoup